Chers les bonjour et bienvenue en classe de français. Bonjour à tous, je suis Mélana Blashevska. Vous êtes le détaçasse pour le français et l'enseignante. Aujourd'hui, nous travaillons globalement et détaillons le texte sous l'opinion des personnages. Je commence à lire. Coucou, je m'appelle Julien. J'ai 13 ans et je suis un huitième. Avec ma bande de copains, on s'amuse, on rigole, on partage de beaux moments. On aime la musique, le sport, les films, les sorties, etc. Nous sommes tous différents. Nous avons tous nos qualités et nos défauts, mais on se complète mutuellement et on est toujours là l'un pour l'autre. Ça, c'est une vraie amitié. Alors, je vous présente ma bande la plus sympa que j'adore. Le garçon qui est le plus grand s'appelle Nicolas. Il est très calme. La fille brune est petite, c'est Marie. Elle est gentille et attentive. Je lui confie souvent. Pierre est le garçon blond. Il est bavard et amusant. Ses blagues, on les aime bien. Corine est la première de la classe. Elle est intelligente et ambitieuse. Elle veut devenir médecin. Et moi, je suis toujours souriant, parfois distrait et un peu timide. Quel est le sujet du texte ? Qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que c'est l'amitié, les vacances, l'école ou les loisirs ? Le sujet du texte est l'amitié. Qui raconte ? Pierre, Corinne, Nicolas, Julien ou Marie ? Julien qui raconte ? Qui décrit-il ? Ses parents, ses preuves ou ses amis ? Sont-ils tous les mêmes ? Oui, ils sont tous les mêmes, non, ils sont tous différents. Qu'est-ce que vous pensez ? Ils sont tous différents. Quand ? C'est Nicolas. Je vais vous montrer la photo. Il sont les plus grands et très calmes. C'est Nicolas. C'est Nicolas. C'est Nicolas. Le garçon qui est le plus grand. La fille brune est petite, c'est Marie. Elle est gentille et attentive. Qui est Marie? Voilà, c'est Marie. Pierre est le garçon blond. Il est bavard et amusant. Voilà, c'est Pierre et Corinne. Et la première de la classe, elle est intelligente et ambitieuse. C'est Corinne et c'est Julien, qui est toujours souriant, distrait et un peu timide. T'es gaudre-là, ça obitame, d'a gje odkrym au piste-nit-apprédavki za karakterne osobeni. Rèchenica po réchenica. Je m'appelle Julien et moi je suis toujours souriant, parfois distrait et un peu timide. Qu'est-ce que vous pensez? D'alors vous identifiez-vous dans la description des personnages et des personnages. Voilà, c'est souriant, distrait et timide. Le garçon qui est le plus grand s'appelle Nicolas. Il est très calme. C'est calme. Très attarecci, la fille brune est petite, c'est Marie. Elle est gentille et attentive. Je lui confie souvent. C'est clair. C'est clair. C'est gentille. C'est gentille. C'est clair. C'est un peu. C'est attentif. C'est attentif. Pierre est le garçon blanc. Il est bavard et amusant. C'est blague. On les aime bien. Le garçon qui est le plus grand s'appelle Nicolas. Il est très calme. Calme, s'protevno, est nerveux. Vérojatno, v'ek je pogodifte, nerveux est nervosen, a calme est smiren. Nicolas est calme. La fille brune, petite, c'est Marie. Elle est gentille et attentive. Je lui confie souvent. Gentille, goz, pommnav me ljubezna, od minata ta učebna godina, la vidime, attentive. Distrait, attentive. Elle écoute son prof attentivement. Mais la première élève regarde devant la fenêtre. Elle est distrait. T'a est rasejana, si gledam iz prozoreco, dodeka pak, t'orata učinička, go sluša внимatelno, profesorat. T'a est внимatelna. Marie est attentive. Pierre est le garçon blanc. Il est bavard et amusant. C'est blague, on les aime bien. Bavard. Vednoš pogodivte, predpostavovam. Drdorko. Il parle beaucoup. Il est bavard. Et amusant. Ses amis adorent ses blague. Negovite prijatelje, gje obožavate, negovite šeđi. Il est amusant. Zabavane to je. Corinne est la première de la classe. Elle est intelligente et ambitieuse. Elle veut devenir médecin. Intelligente, intelligentna, ambitieuse et ambitieuse. Et moi, dit Julien. Je suis toujours souriant. Parfois distrait et un peu timide. Souriant. Verujetno pogodivate. Souriant znači nasme. Julien est toujours souriant. Distrait go vidovme. Toa bese rasean et timide. Dali pogoduvame. Toa e sramé žlif. Julien est souriant. Distrait et timide. Da se obidemme da gje povrzemme rečenicite, odnosno koja osobina na koja slikicca odgovara. Vo prvata rečenica imame edna osobina. Marije atentive. Atentive. Koja slikicca bese toa? Palat. Nicolas est très calme. Calme. Pierre est bavar et amusant. Tuka imame dve karakterni osobinie. Da vidime bavar. So koja slikicca triva da go povrzemme. Što bese bavar? Il parle beaucoup. Et voilà, c'est la première povrzemme. Amusant. Toa e vtura tas likicca. Julien est souriant. Souriant. Toa bese. Nasmen. Distrait. Julien est distrait. Toa e racen. Si misli na drugi raboti. Ne vnimava toa što treba. E il est timid. Timid. Koja slikicca? Toa bese osobina ta. Sramesh. Corinne e intelligent e ambitious. Intelligent e lemlir. Si? Cette foto e ambitieuse. Voilà. Bravo. Nous sommes tous diferents. Nous avons tous nos qualités e nos défauts. Sita smeras mešenil. Sita imame svoj dobri. E loši osobinie. E toa, tu es comment? Tu es gentil, attentif, souriant. Ambitieuse, amical, timide, calme, distrait, bavard, amusant, intelligent, nerveux ou paresseux. Moi, je suis attentif. Moi, je suis attentif, je suis souriant et amical. Et toi, tu es comment? Toa bese se za ovej čas. Vaša zadatja za domašna работa e, je, spored primerot na tekstot koji go rabotevme, da se opišete sebe si, koristiki gie osobinite, onosno, pridavkite za opišuane na karakterni osobini, oni od minata ta uchebna godina, za fizički karakteristiki, i opišete gie vaši ta prijatelje. Merci de votre attention. Je vous souhaite une bonne journée.